Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'Information, le magazine de présentation des formations de l'Institut catholique de Lille. Alors aujourd'hui, je reçois Michel Feugin. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes docteur en langues, littérature et civilisation espagnole. Et vous êtes le responsable pédagogique de la licence dite LEA, donc Langues étrangères appliquées. De la faculté des lettres et sciences humaines. Et on va parler aujourd'hui de cette licence LEA qui, à la rentrée de septembre 2021, propose en fait une nouveauté, voire deux nouveautés. Donc on va expliquer un peu tout ça. Donc d'un côté, si je comprends bien, il y aura toujours la licence LEA dite classique et de l'autre, une nouveauté. Tout à fait. Donc la formation LEA au sein de l'Université catholique de Lille, comme dans plusieurs universités, est cette formation qui ouvre le plus grand nombre de possibilités d'orientation aux étudiants à travers une multiplicité de disciplines en fait. Mais la base, le socle de cette formation LEA, ce sont les langues. Ce sont les langues appliquées donc aux différents métiers. Ça va être la communication, ça va être le marketing, ça va être le tourisme, ça va être la négociation. Et ceci n'est que l'aspect, disons, professionnalisant de la formation. Mais la langue est au cœur de cette formation. Donc il y aura l'anglais, qui sera le dénominateur commun pour toute cette formation. Donc vous avez l'anglais. Et puis ceux qui ont fait au lycée l'allemand, feront LEA, anglais, allemand. Ceux qui ont fait espagnol, anglais, espagnol. Donc deux langues étrangères. Deux langues, exactement. Et puis avec la possibilité d'une troisième langue. D'accord. Qui peut être le japonais, le chinois. En initiation. En initiation, effectivement, en LV3. Donc voilà à peu près le parcours, disons, classique de LEA tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc on touche à tout, à tous les domaines. Ça ouvre à tous les champs de l'entreprise, des organisations, même privées, publiques. Oui, exactement. Sous le prisme des langues étrangères. Oui, exactement. Donc LEA va être la formation qui va parler du monde contemporain, mais en ayant pour outil de travail la langue. C'est ça le dénominateur commun. C'est-à-dire que les étudiants vont, pour travailler dans le domaine du commerce, vont traduire des traités commerciaux en anglais, en espagnol, etc. vont être capables de pouvoir vraiment négocier dans plusieurs langues. C'est ça le but, enfin le socle actuellement de la formation LEA telle qu'on la connaît. D'accord. Et vous proposez donc, à la rentrée de septembre 2021, un nouveau parcours. Exactement. On s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a une appétence pour les étudiants de travailler à l'international, ce que garantit déjà le LEA de notre parcours classique. Maintenant, il y a une appétence pour les relations internationales. C'est-à-dire que les étudiants se rendent bien compte qu'après la licence, il y a une possibilité de faire un master en relations internationales. Mais il n'y a pas une base, si vous voulez, dès l'entrée de l'université qui prépare à ce type de master. Ce qui fait qu'en gardant toujours l'option des langues, l'assise des langues sur la formation LEA, on permet aux étudiants de travailler les notions de relations internationales, des ONG, des différents types d'associations, profils d'associations qui travaillent à l'international. De sorte qu'au sortie de cette LEA, ils puissent avoir déjà des bases, des assises formelles pour intégrer, par exemple, pour s'orienter vers ces masters. – Et alors, comment vous s'articulez les deux licences entre elles ? – Disons qu'il y a un socle commun à ces deux parcours. Donc, je vous ai dit, vous avez le parcours communication, tourisme et puis commerce international. Bien, ça, ce sont les domaines d'application, d'accord ? Mais avant, vous avez des matières comme la civilisation britannique, la civilisation allemande, la civilisation des États-Unis, de l'Amérique latine, on en parlait tout à l'heure. Donc, vous avez ces matières-là, sont des matières, je dirais, transversales à tous les deux parcours. À tous les deux parcours. Ils auront donc la traduction, ils auront donc un peu de mathématiques quand même, un peu de droit, et puis l'approche sur l'étude des marchés. L'étude des marchés est transversale à tout ceci, parce que que ce soit le parcours classique ou ceux qui se destinent aux LEA, relations internationales, il y a une sorte de géopolitique qui se fait ici, parce qu'il faut travailler avec des entreprises qui sont sur différents continents. Donc, il faut travailler la communication interculturelle. Donc, vous voyez, ce sont des matières qui sont vraiment transversales. Autre dénominateur commun à ces deux parcours, c'est effectivement l'informatique. Vous voyez, il y a cette informatique-là qui va traverser toutes les trois années de licence, ce qui fait qu'il n'y a qu'effectivement au moment des parcours dits spécifiques où les étudiants seront scindés. Mais sinon, la grammaire, la traduction, la version. Quand je dis traduction, j'entends bien le thème et la version, l'interprétariat, la traduction simultanée. Tout ceci, tous ces étudiants-là le font ensemble. – D'accord. – Et c'est quand il s'agit maintenant de profils de stage ou bien d'entreprise que, effectivement, chacun va dans la filière… – Qui lui correspond le plus. – Qui lui correspond le plus. Et ça, c'est une autre spécificité de LEA. C'est-à-dire que l'étudiant construit son projet professionnel. Et en fonction, il va donc entrer, aller dans la case qui lui permet d'avancer le mieux, le plus rapidement et glaner le plus de points pour essayer de se construire son CV au long des trois années de licence. – Alors, les étudiants vont choisir dès avant la rentrée entre les deux options, si je puis dire. – Exactement. Parce qu'on met tout en œuvre pour que les étudiants qui ont un doute puissent, au-delà de cette vidéo, prendre contact avec nous, demander avec précision des spécificités, les nuances. – Sur le programme, c'est vrai. – Exactement, les nuances, les programmes, pour qu'on essaie de les rassurer. – Mais pour dire que, dès le départ, celui qui sait déjà qu'il veut travailler dans le milieu des relations internationales, il s'inscrira dans le parcours LEA relations internationales. Celui qui sait qu'il veut travailler dans le marketing ou bien dans la communication, il s'insèrera dans le parcours dit classique de la LEA. Et ceci n'est pas non plus un cloisonnement dit infranchissable. Vous voyez, ce n'est pas la ligne infranchissable de nos autoroutes. – On est coincé dans le programme. – Voilà, ce n'est pas qu'on est coincé, on peut effectivement. Justement parce qu'il y a cette communication, cette synergie, échange. – Ce socle commun en fait. – Ce socle commun, les étudiants pourraient à un moment donné de leur parcours dire, peut-être que les relations internationales n'étaient pas faites pour moi ou bien peut-être le tourisme n'était pas fait pour moi. Et puis changer, il n'y aura que finalement très peu de matière différenciant pour les étudiants inscrits en LEA. – Vous avez prévu des passerelles en fait. – Exactement, exactement. – Très bien. – Bon, merci beaucoup Michel. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt sur les ondes du Média Labo. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501.